– Nous sommes de retour avec Haïti, mon cinéma. C'est un documentaire qui porte sur Haïti, évidemment, avec M. Verrier, là j'y vais de mémoire, et Mme Berly, producteur et réalisatrice. – Exactement. – Alors, pour cette partie de l'émission, c'est Pédis qui les rencontrera. – Mais écoutons d'abord la bande-annonce de Haïti, mon cinéma. – C'est presque un lieu commun que de dire qu'en Haïti, la grande richesse, c'est la culture. – La musique est partout. – Les couleurs sont partout. – La culture haïtienne, c'est ce qui nous tient en vie. – Les Haïtiens aiment beaucoup se divertir, ils aiment beaucoup se voir, il y a beaucoup de films haïtiens. – Le cinéma était très présent en Haïti au cours des dernières décennies. Depuis quelques temps, nous avons perdu énormément de terrain. – Les étapes sont très difficiles, mais on voit qu'il y a quand même des initiatives qui se prennent. – Malgré que le secteur culturel ait été rudement touché par le séisme en 2010… – Tout le monde est en état de chambre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. – La force de la culture a été plus grande. – C'est un des rôles de l'art, c'est de laisser un exemple des témoignages du moment. – Les maisons, elles peuvent tomber, les immeubles s'effacer, mais ce que nous sommes, nous le restons. – C'est dans cette culture que nous trouvons la force de nous mettre debout, puisque c'est elle qui nous permet de nous reconnaître l'un l'autre. – Ce pays regorge d'artistes talentueux que l'on devrait remercier. Ce sont de véritables ambassadeurs. – Alors, j'entends les voix extraites de cette bande audio et je peux presque vous citer les noms de tout le monde. Il y a Arnold Antonin qui a fait très longtemps un petit film qui s'intitule, un petit film, oui, un documentaire. Et il posait la question, un tonton Makoud peut-il être poète ? Il y a Laurence Magloire, qui est une amie d'enfance qui a grandi ici à Montréal, et Samuel Pierre et tant d'autres. Alors, Haïti, mon cinéma, Pédi, vous rencontre. – Voilà. – Bonjour aux auditrices, bonjour aux auditeurs de l'émission. Je vais dire bonjour aussi à nos invités, la réalisatrice Vanessa Tajana Berger. – Bonjour. – Et au producteur Valentin Verrier. – Bonjour Pédi. – Bonjour, bonjour. Merci d'être venue à l'émission. – Merci à vous. – Pour parler, pour dire aux auditeurs et aux auditrices qui vous êtes, je vais faire une petite présentation de votre parcours. Donc, vous êtes née à Bâle, en Suisse, après avoir fait des études en cinéma, scénarisation, réalisation, mime et jeux d'acteurs. Vanessa fréquente le milieu du théâtre durant quelques années et fonde sa compagnie AEA, théâtre qui prend la route jusqu'au festival d'Avignon. Vanessa précise par la suite sa signature de réalisatrice lors de son passage à l'Institut national de l'image et du son, l'INIS, en 2002, et réalise alors plusieurs courts-métrages. En 2007, elle fonde Ciné Tapis Rouge qui a pour but de créer annuellement des échanges cinématographiques entre le Québec et divers pays à l'étranger afin de faire rayonner le cinéma indépendant actuel. Et en 2018, vous devenez aussi responsable des acquisitions pour Welcome A Boyd. – Absolument. – Si je comprends bien, Valentin, toi, tu fais partie de cette équipe pour l'OEA. – C'est ça, c'est une boîte de prod et de distribution de format court qu'on a créé en 2015. Et on produit à peu près un projet par année. Et cette année, c'était « Haïti, mon cinéma » de Vanessa qui est venue nous le proposer au mois de mars. Et ça tombait sous le sens qu'il fallait qu'on produise ce projet-là malgré les différentes embûches qu'on a pu vivre de faire ce projet dans l'urgence. C'était un projet vraiment très épanouissant à faire avec Vanessa. – Merci à Welcome A Boyd parce que je leur ai donné deux mois. – C'est ça. – Qu'est-ce qui vous motive ? Qui vous êtes au Welcome A Boyd ? C'est quoi comme organisme ? – En fait, on est un organisme à but non lucratif qui produit et qui distribue du format court. On se charge de la vente de courts-métrages et on fabrique des courts-métrages, que ce soit des courts-métrages de fiction, des documentaires. Comme je disais tout à l'heure, on produit un film par année. C'est la première fois qu'on produit un documentaire. C'était quelque chose qui nous appelait. Nous, on aime bien un peu les projets ambitieux qui demandent beaucoup de rapidité, de réactivité. Et Haïti, mon cinéma, quand Vanessa nous en a parlé, on était au mois de mars, elle nous a dit « Je suis contacté par le GRAN pour aller les aider à créer un festival de films à Haïti-Québec-Caraïbe. Et je veux en faire un film. » Donc, tout de suite, j'ai répondu à Vanessa que c'était une très bonne idée. Sauf que ce qu'elle m'a dit juste derrière, c'est que le tournage, c'est dans deux mois. Et ça nous a fait peur d'un côté, mais après, on s'est dit « Waouh, c'est une belle expérience à faire. » C'est un challenge, exactement. C'est un challenge à l'étranger, en plus. C'était sûr qu'on voulait faire ce film avec Vanessa, qu'on connaît depuis déjà un petit moment. On aime travailler ensemble. Et ça tombait sous le sens qu'on produise ce film-là. Donc, le film sera présenté lundi, le 26 ? Demain soir, au cinéma Bouvien. Puis, pour revenir justement au film, ça a été réalisé, si je comprends bien, dans pas mal de villes en Haïti, comme le Cap-Haïtien, Port-au-Prince et tout ça. Oui, mais plus particulièrement au Cap-Haïtien. Parce qu'en fait, le Grand Monde m'a approché, donc c'est en janvier dernier, ils m'ont donné un petit coup de fil en me disant « Nous, on a un événement annuel depuis deux ans, c'est qui s'appelle le PIGRAN. » Le PIGRAN, c'est ça, je voulais savoir. Donc, vous connaissez le PIGRAN, probablement. Donc, c'est sûr qu'au lendemain du tremblement de terre, en 2010, le GRAN s'est formé, avec quelques personnes ici, même à la Polytechnique de Montréal. Et ils ont décidé de dire « Bon, bien, il faut faire quelque chose pour la reconstruction d'une Haïti nouvelle. » Et ils ont créé le PIGRAN, donc une espèce de vaste terrain, 31 hectares sur lequel ils construisent des bâtiments. C'est à Milo, je crois. C'est à Milo, exactement. Et c'est vraiment pour amener, rehausser un peu le système de l'éducation en Haïti. En Haïti. Donc, je les ai accompagnés là-bas. Cette année, ils ont décidé d'inclure la culture dans l'événement PIGRAN, d'où l'importance de fonder ce nouveau festival de films. Donc, ma responsabilité était de créer une programmation de films québécois. Il y avait films haïtiens, caribéens et québécois. Et du coup, j'ai commencé à lire un peu sur Haïti, parce que tout ce que je connaissais de ce pays, c'est l'image véhiculée par les médias. Oui. C'est très négatif, évidemment. Toujours très sombre. Je me suis dit, bien, c'est étonnant, parce que la culture, à chaque fois qu'on en parle, de votre culture haïtienne, elle est extraordinaire. Oui, il y a de l'effervescence, il y a une créativité extraordinaire. Et je me suis dit, pourquoi il y a si peu de soutien dans le pays? Et j'ai constaté l'absence totale des salles de cinéma. Et là, ça a piqué ma curiosité comme réalisatrice. Et j'ai décidé de faire un film qui fait état actuel de la culture et du cinéma en Haïti. Donc, justement, croyez-vous que créer des réseaux d'échange, de parrainage peut contribuer, justement, à améliorer l'organisation de l'industrie? Ça s'en prend, c'est définitif. Il faut une solidarité. Et ce qui est important avec le film, c'est qu'on met à l'avant des initiatives, des gens porteurs d'espoir qui font énormément pour la jeunesse, parce qu'il faut véhiculer des images très positives et d'espoir pour qu'eux-mêmes sentent qu'ils ont un avenir, qu'ils ont des possibilités d'avenir. Donc, le court-métrage a vraiment ce but. Oui, il fait état. C'est un état qui est malheureusement un peu plus sombre. Mais il y a des initiatives. C'est ça. Il faut avoir ces initiatives. C'est ce qu'il faut retenir du film. C'est les initiatives comme Laurence Magloire, comme le festival Nouvelle vue Haïti, avec Wendy Désert, qu'on a rencontré et qu'on a eu la chance de passer en entrevue pour faire le film. C'est avec les initiatives de Samuel Pierre également, qui fait revenir la culture à Milo pendant le Pi Grand. Ça prouve qu'il y a une demande de culture, qu'il faut pouvoir reconsommer de la culture et en reconsommer de la bonne façon. Parce que les gens veulent de la culture et les gens veulent surtout que leur culture soit représentée. Et c'est malheureusement pas possible pour plein de problèmes financiers, techniques, etc. Mais il y a quand même des belles portes de sortie. Il y a quand même des belles initiatives qui se font. Et c'est là le sujet du film. Ça redonne quand même un espoir. Et c'est ce qu'on dit dans le film. Il faudra le voir demain. C'est qu'il y a quand même des belles perspectives. Mais aussi, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez que la nouvelle génération justement de cinéastes en Haïti se questionne sur la façon dont Haïti est racontée? Bien, c'est sûr que le cinéma en Haïti n'a jamais eu de support concret de l'État. C'est sûr que logiquement, il faudrait que l'État supporte la culture, vienne en aide financière pour le cinéma. Il n'y a pas de salle. C'est difficile pour des jeunes de faire des films sachant que son film ne sera jamais diffusé. Bon, il y a plein de petites choses, disons, à changer à travers le pays. Oui, reconstruire des salles, mais il faut reconquérir aussi les cinéphiles en Haïti parce que là, ils ont pris l'habitude de regarder beaucoup le cinéma à la télévision, plutôt en sécurité à la maison. Donc, c'est aussi le climat du pays qu'il faut retravailler. Bien, il y a des initiatives, elles sont essentielles. On parlait de Wendy Desert tout à l'heure. Ils ont fondé aussi, c'est une nouvelle, un festival de Nouvelle Vue Haïti, un festival extraordinaire. Et l'année dernière, ils ont projeté des films sur les façades des anciennes salles de cinéma. C'est une belle façon de protester. Le message est clair. C'est une revendication sur le fait que ces salles ne sont pas rénovées et réouvertes. En fait, on en a rénové une qui est Le Triomphe à coup de 6 millions de dollars, mais le cinéma n'est toujours pas ouvert officiellement. Donc, oui, il y a des petits changements à faire. Mais justement, comment croyez-vous que ces changements vont être opérés? Est-ce que c'est un mouvement de parrainage ou de… est-ce que ça va être le gouvernement? Comment ça va, selon vous, débloquer cette situation? Il y a plusieurs solutions. Je pense que la première, c'est l'arrivée de ces fameux festivals qui vont montrer aux Haïtiens, aux plus jeunes aussi, qu'on peut faire des films et les montrer quelque part, que ce qu'on va faire avec notre téléphone ou notre petite caméra ne va pas finir au fond d'un disque dur. Et je pense que ça va donner envie aux jeunes de s'essayer ou de pouvoir essayer de s'exprimer, puisqu'ils vont se dire que je ne fais pas ça pour rien. Je fais ça parce que ça va finir dans un festival comme Nouvelle-Vue Haïti ou comme Haïti-Québec-Caraïbe. Et ce qui est vraiment bien également, c'est qu'il y a ce partenariat, ce lien avec le Québec, notamment avec le Pigrand et Samuel Pierre. Et je pense que ça peut également créer des liens pour que les films haïtiens puissent venir jusqu'à chez nous, qu'on puisse aussi les découvrir. Et ça, c'est très important. Il faut absolument que la culture s'exporte. C'est un problème qu'on a très important au Québec. On doit exporter la culture québécoise. Mais je pense que, dans un autre sens, on doit exporter la culture haïtienne. Le cinéma est important aussi. C'est un reflet de la société. C'est un reflet de... Absolument. Et c'est une image qui est véhiculée partout aussi, après, à l'international. Des fois, on a l'impression qu'on connaît un pays parce qu'on a vu un film sur ce pays, un documentaire. On n'est pas forcément allé, mais c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier que le cinéma aussi génère beaucoup d'emplois et génère aussi beaucoup d'argent dans le pays. C'est une source de revenus aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Pour compléter, je voulais savoir si vous avez d'autres projets avec le grain ou avec le pigrain pour réaliser des films ou soit pour peut-être bâtir ou fonder des écoles de cinéma, peut-être. C'est sûr que, personnellement, je retourne en Haïti, donc au mois d'avril. Le film sera très certainement diffusé en Haïti à ce moment-là, au mois d'avril. Mais oui, on travaille en ce moment sur un long métrage, cette fois-ci, parce qu'Haïti, mon cinéma, c'est un court-métrage de 20 minutes, inspiré de ce projet. Donc le long métrage fera état de la situation du cinéma à travers les salles indépendantes qui ferment. C'est pas seulement en Haïti, c'est un petit peu partout à travers le monde. On a ce souci de se questionner sur la fermeture de ces salles. Et on va comparer plusieurs pays pour voir un petit peu la problématique, les solutions, surtout parce qu'il faut qu'on trouve les solutions. Et effectivement, nous retournerons filmer en Haïti. Haïti sera de nouveau mis en valeur avec le rêve cinéma qui est un des seuls cinémas à Port-au-Prince. Une petite salle de 50 places. Intéressant. Oui, voilà. Donc merci de votre collaboration à l'émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. S'il vous plaît, juste encore la date pour le film. Donc l'avant-première d'Haïti, mon cinéma, c'est demain soir au Cinéma Vaut bien à 19h30. On vous attend. Merci. Vous écoutez Haïti Autrement sur les ondes de CIBL 115 FM à Montréal. Merci.